Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 42e web conférence. Les semaines passent et on n'y croyait plus mais les marchés bougent. Donc en 2017, les marchés bougent et dans les marchés, on fait ce que j'avais très modestement anticipé la semaine dernière. Je vous rappelle rapidement la semaine dernière ce que j'avais dit. Suite au marabouzou sorti type SHMO de la semaine précédente, j'ai du petit corps de la semaine dernière. J'avais, on va dire, émis l'hypothèse à surveiller, l'hypothèse d'une semaine baissière. Une semaine baissière qui pourrait tracer une configuration en étoile du soir. Alors je ne suis pas dans 2-20, je ne prétendais rien, c'était juste en tant que trader. Donc en tant qu'investisseur, on est obligé de préparer, d'émettre des hypothèses en fonction de ce que le marché nous propose. Et là, c'était l'hypothèse que j'avais soutenue. C'était une possibilité, force est de constater, donc on a encore 30 minutes avant la clôture, mais force est de constater à ce stade que c'est exactement ce qui s'est produit. Puisque le CAC est en train de nous dessiner une étoile du soir hebdomadaire, et là, il faut bien reconnaître quelque chose. C'est que ce n'est pas une figure qui est innocente, c'est une figure rare, évidemment, puisque c'est hebdomadaire. On en trouve une à deux par an. Et lorsqu'elle survient, justement, c'est pour ça que je vous ai mis donc le décompte, lorsqu'elle survient sur un décompte de cycle, que nous avions vu comme un cycle qui était abouti, la probabilité que nous soyons au bout de ce cycle est extrêmement fort. Donc, dans une vague 5 de 5 de 5, et que donc il fallait en tirer les conséquences, c'était des vagues qui pouvaient être très étendues, mais c'était aussi donc des vagues qui, à un moment, pouvaient s'arrêter, et lorsque ces vagues s'arrêtaient, évidemment, les conséquences pouvaient être logiques, c'est-à-dire un retracement à la hauteur du cycle réalisé, voire un retournement de cycle, autrement dit, on passerait dans un cycle baissier. Philippe, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Donc, petit rappel, est-ce que vous le voyez bien à l'écran ? Donc, le cycle a démarré, donc, en mars 2009. Nous avons eu une vague 1 en juin 2011, la vague 2 en septembre 2011, la vague 3 qui s'arrêtait ici, donc, était en juillet 2015. Je vous rappelle, il y a eu le krach chinois, on va dire, suite au problème sur la devise chinoise, le Rémingi, le Yuan chinois, donc, en août 2015. Donc, là, on a eu la vague 4. Vague 4 qui s'est terminée en février 2016, le 11 février, sans erreur. Donc, c'était la semaine du 8, mais c'est le 11, le point bas. Depuis, nous avions attaqué la vague 5 du cycle, démarré, donc, en mars 2009. Cette vague 5 était composée, à son tour, logiquement, de 5 vagues. On va aller jusqu'au sommet de la vague 3. Dès le mois de mai, je vous signalais que nous étions sur une vague 3, que potentiellement, nous étions sur la 5 de la 3, et que, donc, suivez, et que, donc, nous allions attaquer la vague 4 du cycle, démarré en février 2016, et qu'une fois que nous aurions atteint le point bas, donc, qui a été atteint le 28 août, là aussi, sans erreur de ma part, nous avons entamé, depuis le 28 août, la vague 5 du cycle, démarré, donc, le 11 février 2016, et, potentiellement, ce cycle s'est terminé ce mardi. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient là en live, donc, mardi matin, dès le matin, dès l'ouverture, donc, je fais le morning, comme ça, vous saurez tout, je fais le morning, je l'attaque le soir, je le termine le matin pour vérifier ce qui s'est passé aux US, ce qui s'est passé, donc, à Nazi, je fais le morning, et je vous l'envoie. Et là, j'attaque le mardi matin le live, et dès que j'attaque le matin le live, j'ai signalé à ceux qui étaient présents que, potentiellement, nous allions vivre une journée très importante, une journée de retournement, dont potentiel très fort, une journée rare en 2017, une journée de retournement de cycle. À ce stade, force est de constater que c'est exactement ce qui se produit, le marché s'enfonce, le marché ne réagit plus des masses, et, si l'on zoome, donc, maintenant, sur la semaine, là, je suis bien sur le CAC GR, et pas sur le CAC, donc, le CAC avec les dividendes réinvestis, on a bien, si l'on termine comme ça, dans 22 minutes, on a bien une étoile du soir, alors, on n'a pas retracé, donc, tout à fait, la semaine du 26 octobre de la BCE, mais on en est quand même très, très bas. La configuration est là, elle est suffisamment profonde, suffisamment claire, surtout, si l'on clôturait à ce niveau-là, pour ne se poser aucune question, donc, dès hier soir, ou dès hier matin, dont j'en parlais avec certains, donc, d'entre vous qui se demandaient où l'on allait, je considère, pour ma part, que l'on a fait un top de moyen terme, donc, un top de moyen terme, c'est-à-dire qu'on a entamé, pour les prochaines semaines, un cycle baissier, ça me semble assez évident, jusqu'où ce cycle peut aller, alors, ça, c'est assez problématique, donc, nous allons rentrer, donc, plus tard, dans le détail. J'ai pas, donc, nécessairement, à ce stade, là, je vais un petit peu en avant, j'ai pas nécessairement, à ce stade, une inquiétude forte sur une accélération rapide, un retournement rapide du marché. Alors, pour tout vous dire, si nous étions en février, mars, j'aurais cette hypothèse-là, le fait de la saisonnalité me fait dire que le marché ne va pas nécessairement chuter, donc, maintenant, alors qu'il reste qu'un mois et demi d'ici la fin de l'année, et que les investisseurs, les gérants, ne vont pas lâcher les bénéfices de l'année. Voilà, c'est une hypothèse comme une autre. Donc, maintenant, si la situation venait à se dégrader, et on pourra, donc, en parler sur le plan plus fondamental, parce qu'il y a des feux rouges et qui se sont allumés un petit peu de tous les côtés, feux rouges que les investisseurs ne veulent pas encore voir, mais qui sont là. Donc, ça, c'est... Voilà, un élément très typique. Lorsqu'on a démarré la crise, donc, en 2007, c'était... Voilà, tout le monde disait que c'était rien, que ça s'arrêtait à Birstern pour commencer. Ensuite, lorsque la BNEP, donc, au mois d'août 2007, sauve erreur, a fermé ses trois premiers fonds par manque de liquidité, c'était des fonds immobiliers qui n'étaient plus liquides, donc qui n'avaient plus la possibilité de rembourser les parts. On a dit, ce ne sont que trois petits fonds, enfin, bref, on se cherche toujours les excuses qu'il faut. Et puis, lorsque tout a... Lorsqu'on est arrivé le 15 septembre 2008 à Lehman Brothers, à ce moment-là, force a été de constater que la crise était là. Donc, je ne dis pas, à ce stade, que nous sommes en crise, mais, lisez entre mes lèvres ou sur mes lèvres, lisez comme vous voulez, d'ailleurs. Je pense que peut-être on a atteint un instant très, très important sur les marchés et que l'on s'en rappellera d'ici quelques mois. Voilà ce que je veux dire. Sur le plan purement technique, est-ce qu'on peut refaire des hauts plus hauts en dépit de cette étoile du soir ? Ma réponse est oui. On peut refaire des hauts plus hauts d'ici quelques semaines si l'on n'enfonce pas, donc beaucoup plus bas, donc on verra les niveaux qu'il ne faut pas enfoncer. Donc, maintenant, pour être clair, je ne pense pas qu'on refasse des hauts beaucoup plus hauts que les hauts que nous avons atteints cette semaine et la semaine précédente. Voilà. Je pense qu'on ne pourra pas aller refaire des hauts je pense que les 6000, on ne les verra pas sur le CAC. Voilà. Pour être clair, autant encore la semaine dernière et la semaine précédente avec une sortie de type SHMO, il était possible de se dire que l'on allait donc pousser donc très, très fort. Autant là, honnêtement, la probabilité que l'on fasse des hauts plus hauts de manière significative est extrêmement faible. Voilà. Alors, après, comment est-ce qu'il faut agir dans ces phases-là ? Julien, je vais répondre justement à toutes tes questions. Comment est-ce qu'il faut agir dans toutes ces phases-là ? Est-ce qu'il faut dire donc je mets short, ça y est, puis je ne bouge plus ? Encore une fois, si nous étions dans une autre période, une autre saisonnalité, je vous dirais why not ? Si les Etats-Unis nous donnaient des signes plus clairs, je vous dirais donc pourquoi pas ? À ce stade et pour cette semaine, je vous le dis, donc pas encore, pour moi, je pense qu'on pourrait latéraliser, donc on pourrait corriger en latéralisant, on pourrait éventuellement d'ici 2-3 semaines, donc on va dire avant Noël pour finir l'année donc en beauté, refaire des hauts mais qui seraient vraiment à la marge, très, très typiquement, si vraiment les investisseurs voulaient jouer avec les nerfs des derniers acheteurs, je dirais, ils iraient nous refaire des hauts entre Noël et le premier de l'an pour finir l'année au plus haut pour attirer des nouveaux investisseurs qui se diraient tiens, j'ai raté 15 ou 16% alors qu'avec mon assurance-vie je traîne à 1-2% et c'est à ce moment-là où il faut se méfier, voilà, donc je pense que le cycle est abouti, je pense qu'on est en vague sain, une vague sain peut encore se compléter par des hauts, je le répète, qui sont à la marge, alors la seule possibilité la seule possibilité que je vois pour que ce scénario-là qui est, on va dire, relativement noir si vous voulez, mais depuis, alors, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas là depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, alors que tout le monde disait qu'il fallait shorter les Etats-Unis, etc., j'ai toujours dit qu'on ne shorte jamais un marché en tendance impulsive, on ne shorte jamais des marchés qui ne font que monter, on ne shorte jamais des marchés qui sont en bulle, je vous dirai le moment où il faudra commencer à se méfier, je pense que nous y sommes, au moins sur les indices européens, je crois que nous y sommes, je pense que c'est vraiment un moment très important, donc, euh, les invalidations, alors, les invalidations de ce scénario, elles sont à la fois et temporelles et, euh, et, dynamiques, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, si, très très rapidement, mais très très rapidement, il faudrait que ce soit la semaine prochaine, ou vraiment, la semaine suivant la semaine prochaine, on clôturait en hebdo, donc je dis bien en hebdo, au-dessus des plus hauts, donc, je vais remettre le cac, au-dessus des, des, des 5 536, voilà, donc, s'ils ont clôturé, soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, au-dessus des 5 536 en hebdomadaire, à ce moment-là, on aurait, très typiquement, un faux signal baissier de vagues seines très impulsives, dans un marché de bulles, et qui viendraient justement aspirer tous les shorteurs qui, dès lundi, ou dès ce soir, ou dès hier, c'est-à-dire, avec retard, parce que je vous rappelle que nous, on a shorté mardi matin, entre 8h30 et 9h30, voilà, donc, qu'il fallait shorter sur les hauts et surtout pas sur les bas, donc, ça, maintenant, vous le savez, donc, si tout ce qu'ils vont shorter aujourd'hui, tout ce qu'ils vont shorter lundi, donc, mardi, si on refait des hauts, ils vont être obligés de sortir et ils vont venir nourrir, justement, donc, cette hausse, si on faisait une hausse, une clôture hebdomadaire au-dessus des 5 536 la semaine prochaine ou la semaine suivante, à ce moment-là, c'est typiquement une vague 5 qui va se poursuivre et là, on irait donc très rapidement, je pense, chercher les 6000. Encore une fois, je suis vraiment dans la même logique, rappelez-vous, il y a maintenant 5-6 semaines, sur le dos, sur les 22 400, je vous avais dit, on ne peut pas aller plus haut que les 22 400, et il existe une faible probabilité pour que l'on aille plus haut que les 22 400, si l'on y va, à ce moment-là, on ira très haut, très fort, très loin, c'est exactement ce qui s'est produit sur le dos, la cassure des 22 400 a projeté le dos sur les 23 500 et quelques, ça verra, il est à combien là ? 23 400, donc oui, il était monté à 23 530, si je ne dis pas de bêtises, donc ok, donc pour moi, il reste une faible probabilité de repartir à la hausse de manière dynamique, si ça se faisait exactement comme sur le dos, ce serait un gros signal acheteur, voilà, c'est une probabilité, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec des stops et qu'il va falloir donc travailler principalement à la baisse si dans un quart d'heure le chandelier baissier que l'on a sous les yeux est confirmé. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Donc vous levez vos petites menottes que je sache si vous posez des questions ou pas, sinon vous pourrez en poser tout à l'heure, a priori, c'est bon, donc tout est clair. Ok, ça marche. Alors jusqu'où le CAC doit-il aller ? Jusqu'où peut-il tenir ? Alors je vous rappelle que depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai noté un niveau 5.335, 5.325 comme un niveau d'invalidation acheteur. Je vous rappelle quand même que depuis 15 jours, j'avais plutôt indiqué que les investisseurs devaient prendre les bénéfices. On était passé en neutre pour le screen trading et en neutre en intraday avant de passer d'un baissier donc en début de semaine et surtout sur le live. Sous les 5.335, 5.325 effectivement, il faudra considérer que les acheteurs investisseurs ont perdu la main et que ce sont les vendeurs qui ont pris la main. Donc la tendance, même la tendance investisseur, donc la plus longue, est devenue d'un baissier. À ce stade, est-ce qu'il faut considérer qu'il faut vendre pour aller chercher les 5.000 points d'ici, dans Noël ? À ce stade, je n'y crois pas. Donc je crois plutôt, soyons clairs, à une latéralisation. Voilà, je... Encore une fois, c'est très rare que les marchés corrigent rapidement. On l'a vu, je vous l'ai montré plusieurs fois comment est-ce que les marchés se retournent. alors, on pourrait, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus bas que les 5.200, ceux qui seraient vraiment très puissants dans les prochains jours, donc je n'y crois pas. Je pense que logiquement, les 5.330, voire peut-être un petit peu plus bas, devraient vraiment arrêter la vague en cours et qu'ensuite, on devrait avoir un rebond clair, rebond possible jusqu'à 5.430, 60. Voilà, c'est celui que j'attends, je vous l'ai mis dès ce matin, je vous l'ai mis, c'est celui que j'attends et ce sera le niveau d'excellent point short à moyen terme, à court et moyen terme. Voilà. Donc, plutôt travailler en range, donc plutôt en range à compter de maintenant pour les prochaines semaines, plutôt donc baissier, on pourra éventuellement attaquer à la hausse, je vous le répète, que si l'on va chercher la zone 5.330 et quelques et surtout si l'on la franchissait de manière très impulsive à la baisse. Voilà. Je pense que ça serait plutôt une sorte de climax et les investisseurs devraient revenir à ce moment-là. J'ai du mal à croire en l'absence attention, à l'absence de nouvelles fondamentales graves que les investisseurs lâchent les 5.330 aussi facilement. Voilà. Donc, je pense que pour le cas que c'est clair, donc on peut le mettre en journalier pour regarder un petit peu à quoi ça correspond. on est en train d'aller chercher l'ancienne trendline support du canal que l'on avait déjà enfoncée dans le cours en mai. On a la moyenne mobile 147 qui a été enfoncée très brièvement fin août qui est à 5257 et la moyenne mobile dont 200 qui est à 5281 évidemment, vous voyez bien qu'il ne faudra surtout pas aller sous ce niveau-là puisque là, vraiment, on aura retourné le marché mais l'on n'en est pas encore là donc on ne s'enballe pas. Donc par contre, ce qu'il faut constater, je vous le rappelle, je vous avais signalé dans les mornings la semaine dernière, je pense, donc cette semaine, que le CAC avait bien pris appui ici et là sur la moyenne mobile 20. Je vous avais dit que cette moyenne mobile 20 était bien donc l'ancrage pour le mouvement en cours. Cet ancrage hier a été totalement donc déchiré autrement dit très facilement en compréhension et vous le savez, cette moyenne mobile 20 est donc maintenant devenue résistance et donc tour autour sur les 5 437 sera évidemment l'occasion de prendre des positions baissières. C'est aussi la raison de ma zone 5 430 60 pour les shorts. Voilà. S'il y avait une accélération trop rapide d'ici les fêtes, je dirais la probabilité que ça remonte à un moment serait forte. Donc, par contre, il faudra comprendre que s'il y avait une accélération, ça va préjuger plus tard de nouvelles accélérations et les accélérations tombent à la baisse. Bon. Mais pour le moment, on va rester dans mon scénario de range large, plutôt 5 460, 5 330 pour la semaine prochaine. Donc, tout passage sous les 5 330 sera donc un excès baissier. Au maximum, on ne devrait pas aller sous les 5 200. et si vraiment on va sous les 5 200, c'est qu'il y a des choses, des données économiques qui commencent à être sérieuses. Si vous avez regardé, on commence à avoir des problèmes sur les taux. On a donc les taux européens qui repartent à la hausse, le boule qui est reparti donc à la baisse de manière très claire. On a aussi des taux, on a des problèmes de taux donc aux Etats-Unis sur le high yield, donc attention à ça, c'est vraiment pour moi un sujet de préoccupation donc très sérieux parce que je continue à croire qu'on ne peut pas continuer avec des croissances économiques qui augmentent des taux très bas et avec une bourse qui monte. Voilà. Ça, on l'apprend lorsque vous faites option finance en école de commerce, on vous l'apprend le premier jour. Alors, je veux bien qu'on m'explique comme souvent, ce coup-ci, ce n'est pas la même chose mais donc à chaque fois que j'ai entendu dans ma très longue carrière maintenant, ce coup-ci, c'est différent, ce n'est pas la même chose parce que tu comprends, il n'y a pas d'inflation, les taux sont basses, voilà. Donc, à chaque fois que j'ai entendu ça, je peux vous garantir que ça s'est très très mal fini, c'est que l'on justifiait l'inacceptable, voilà. Je veux dire, la finance, c'est quand même la base, vous ne pouvez pas avoir une croissance économique qui augmente avec des taux qui restent bas comme ils le sont. Alors, je veux bien que la BCE, que voilà, tout ce que vous voulez, mais voilà. C'est juste, ce coup-ci, c'est un taux différent. voilà. Donc, toujours pas de questions sur ces sujets-là ? Donc, on va, donc, les autres indices, les configurations, les autres indices européens, les configurations sont les mêmes que sur, que sur le CAC 40 dont ça ne sert à rien. On va juste regarder le dos. Ce matin, j'ai fait un tweet sur le dos. C'était juste, donc, très millimétré. lui, il a vu son SM-Marin, il l'a touché et puis derrière, ça rebondit comme une balle. Voilà. Donc, à voir, à surveiller. À ce stade, on n'a pas une alerte en chandelier sur les Etats-Unis, sur le dos. Sur les autres indices, c'est un peu la même chose. On a même, aujourd'hui, le SOX. Le SOX, si vous ne le savez pas, c'est l'indice des semi-conducteurs. C'est le Philadelphia semi-conducteur index. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça, c'est le S&P 500. Les Nasdaq, donc, qui nous ont fait des grosses mèches basses. Le Nasdaq, les deux, le 100. des mèches basses. Et le SOX, qui, lui, aujourd'hui, repart en moisse, mais qui, hier, vous avez fait une figure, bon, un peu plus, je vais dire, d'obécière, mais bon, si peu, voilà. Donc, Pénin, par contre, on a, de manière claire, si vous mettez, donc, le Russell. Le Russell, c'est l'indice large, celui-là, c'est dans le 2000. De manière claire, lui, a fait son top à la fin septembre. Donc, très typiquement, ça veut dire que les petites valeurs ne participent plus à la hausse comme les grosses. Voilà. Ça aussi, on nous apprend ça, c'est que les queues de hausse se font que sur les grosses valeurs et les petites valeurs, donc, n'y participent plus. Sauf erreur, en France, on a un peu la même chose. Ça, c'est à vérifier. Je ne l'ai pas vérifié, mais j'en ai discuté. On a l'indice des small and mid cap qui est en retard donc maintenant sur le CAC. Voilà. C'est-à-dire, c'est le moment où ce sont les grosses valeurs qui tirent les indices. Généralement, ce ne sont pas des moments avec un futur très, très, très favorable pour les acheteurs. Voilà. donc, oui, juste une chose, donc, le Bound, là aussi, donc, j'en discutais avec, donc, on a discuté mardi en live, jeudi en live aussi. Je disais que le Bound, je n'y touchais plus tant que je n'aurais pas un signal clair, évident, propre sur le Bound. Force est de constater que le Bound évolue en range depuis le début de l'année et même depuis, donc, juin 2016. il vient de faire une configuration en B-O-Fail hebdomadaire. Il a tapé le haut du range. En journalier, on a un gros avalement. Aujourd'hui, donc, la baisse du Bound s'est poursuivie. Autrement dit, les taux sont reflattés. C'est une expression que les investisseurs ont énormément employé, il y a un an après l'élection de Trump. Autrement dit, le sens du Bound est relativement clair. Il vient de taper son haut. Il est en range. Et donc, la probabilité qu'il aille rechercher le bas de ce range et le bas de celui-là est extrêmement forte. Donc, dans les semaines qui viennent, le sens du Bound tant que l'on ne refait pas les hauts de mercredi et vers le bas. Voilà. Donc, il faudra travailler le Bound à la baisse avec un premier potentiel de gain autour de 200 points et dans le deuxième supérieur à 500 points. Voilà. Donc, on est vraiment sur des configurations qui sont très cohérentes en plus avec un marché dont actions qui commencerait à être un petit peu fatiguées. Voilà. Tu évoques la SMA20 sur UTJ et Hebdo. Quelle est leur importance? Alors, honnêtement, leur importance est celle du... On appelle ça dans mon excellent anglais. Je le cherche du coup. C'est du... Wishful thinking. Wishful thinking. C'est ça? C'est à dire c'est in French c'est les pensées auto-réalisatrices. C'est à dire que la plupart des gérants il y en a ici qui ne me contrediront pas n'ont pas une... Comment dire? N'ont pas une forte... une très forte appétence pour l'analyse technique. Vous voyez ça, c'est ce que j'explique souvent. N'allez pas vous embêter avec des gros indicateurs alors que les gérants vont regarder donc trois moyennes mobiles. Et des moyennes mobiles qui regardent il y a la 20, la 50, la 100 et la 200. Et donc la moyenne mobile 20 jours est évidemment une moyenne mobile qui est regardée même par les gérants qui n'utilisent pas l'analyse technique. donc je réponds et je vais vous mettre la question de Jérôme comme ça vous la lirez tous et donc effectivement en intraday quand même je te rappelle que je l'utilise énormément avec le BSI Jérôme donc c'est vrai que je n'en parle pas nécessairement beaucoup puisque comme elle est intégrée dans le BSI c'est le BSI qui me la filtre automatiquement. Alors pour ceux qui ne le savent pas mais donc toi Jérôme je crois que tu le sais le BSI la constitution du BSI il n'y a aucun secret tous mes indicateurs il n'y a aucun secret c'est un mixte de RSI de MACD et de moyenne mobile 20 donc c'est bon je le connais donc c'est vrai que je n'en parle pas que je ne la regarde pas puisque je regarde le BSI donc du coup je n'ai pas à regarder la moyenne mobile 20 je n'ai pas à regarder le RSI je n'ai pas à regarder le MACD je regarde le BSI une seule barre et puis je sais si tout est positif ou pas voilà après Jérôme je te rappelle que l'on regarde le sens de la moyenne mobile 20 voilà et puis en plus il paraît que pour Noël MT4 arrivera donc oui Jérôme tu peux sourire parce que c'est quand même toi qui me la fait souvent remarquer donc on regarde en plus la moyenne 20 le sens voilà après du coup il y a des réponses soit en gros la question c'est quelle est l'importance pertinente de te laisser ma vie donc je pense que je t'ai répondu Farid tu me dis quelle est l'implication sur les bancaires par rapport au boon alors excellente question Farid alors tu remarqueras que après la BCE dans le mag d'ailleurs vous pouvez le reprendre j'avais signalé c'est très positif donc pour les donc après la BCE rappelle c'était le jeudi 26 octobre j'avais signalé c'est très positif pour les indices c'est très positif sur l'euro c'est très positif pour tout la seule problématique c'est que vu la réaction du boon les taux vont rebaisser très fort donc c'était très négatif pour les financiers voilà du coup je disais il y a cette problématique comment les indices vont faire pour continuer à grimper sans avoir à un moment ou un autre un relais dans des banques alors que les banques sont déjà très lagueurs donc très en retard donc par rapport aux indices généraux et donc ce qui était vrai il y a 15 jours est vrai donc aujourd'hui c'est à dire que le retournement du boon donc les anticipations de hausses de taux finalement plus fortes que ce qui était anticipé il y a 15 jours je vous avais dit je ne comprends pas comment les investisseurs vont faire gagner 250 points au boon alors que la BCE n'a fait que dire ce qu'ils attendaient donc effectivement ils sont en train de revenir donc en arrière sans trop de surprises voilà donc au final le fait que le boon donc baisse donc que les taux remontent un petit peu va redonner du baume au coeur donc qu'au bancaire et donc effectivement ça devrait redonner de la force relative donc Florent ça donc c'est pour toi ça devrait redonner de la force relative au secteur financier par rapport aux autres secteurs dans les prochaines semaines parce que si le boon confirme le signal baissier qu'il a ça veut dire que les taux de base vont gagner 10, 20, 30 points de base donc la semaine dernière le boon de 10 ans était coté à 0,31 dans sauvéreur il peut remonter très facilement 0,6, 0,7 dans les prochaines semaines d'ici la fin donc de l'année ce qui va redonner de la marge aux banques donc secteur financier si vous voulez encore acheter donc des actions je dirais que le secteur financier si tout est aligné et qu'on n'a pas de modification et voilà ça semble quand même évident et relativement clair là je pense que c'est vraiment ce qu'il faut jouer ok donc Farid j'espère que j'ai répondu à ta question dernière les bancaires étaient en avance sur le mouvement de baisse du cac peut-on considérer que les bancaires mais là maintenant non là elles le résistent mieux à priori bon si c'est clair super merci là elles le résistent mieux aujourd'hui j'avoue que je n'ai pas regardé mais hier elles le résistent mieux hier peut-on considérer que les bancaires sont des directeurs avancés non alors donc les bancaires c'est très spécial c'est à la fois un indicateur qui est avancé puis qui est en retard enfin bref surtout là où effectivement on est dans une période de taux très très bas c'est il ne faut pas le voir comme un secteur donc avancé ou donc en retard une remontée des taux est logique pour les actions et vu le niveau donc des actions donc et de croissance donc ça va favoriser donc la finance et la seule chose que je vous répète c'est que la force relative sera en faveur des financières si le mouvement sur les taux et donc sur le boon se confirme là c'est un taux donc de confiance relativement élevé oui oui donc en théorie tu as raison ça pourrait générer effectivement un mouvement de hausse sur le cac je vous rappelle ce que je vous raconte depuis déjà au moins 3-4 semaines rotation sectorielle on serait en plein dans ce mouvement là rotation sectorielle on pourrait avoir des secteurs qui tournent on pourrait avoir les financières qui repartent à la hausse et au final on aurait un range c'est le scénario que j'ai je vous répète le scénario j'ai un scénario qui pour le moment arrêt de la baisse à moyen terme potentiellement un top peut-être alors je ne vous lâche pas le terme il y en a que j'ai eu donc en privé à qui je l'ai dit mais là je ne vous lâche pas encore on a je pense je répète un top à moyen long terme on peut refaire des hauts plus hauts à la marge le scénario c'est vraiment un range et rotation sectorielle les rotations sectorielles après une tendance comme on a eu précède toujours un retournement de cycle voilà rotation donc sectorielle c'est parce qu'il y a donc des valeurs qui sont trop chères entre guillemets parce que cher sur les marchés ça reste évidemment relatif mais donc vous avez donc des valeurs qui sont trop chères donc les investisseurs en sortent et vont sur d'autres qui sont considérés comme peu chères et puis ça tourne et puis à un moment tout le monde réalise que tout est devenu trop cher voilà il faut un certain temps ok ça marche donc vous voulez qu'on regarde quelques actions même si bon on va pas avoir les résultats quand on les connait ça va aller vite ben Peugeot Peugeot s'est retourné nous fait nous fait une grosse sortie par le bas dont nous fait alors il nous a pas fait là il nous a fait voilà un triangle très très clair ici donc alors on n'a pas un sachet mot hier je vais quand même mettre merci les volumes donc il y a quand même du volume sur la baisse on peut voir qu'il y a le même volume qu'au début de cette hausse à ce stade on peut on peut encore espérer on peut encore espérer que ce ne soit qu'un simple pullback sur l'ancien triangle mais c'est exactement exactement la même configuration je dirais que celle que je vous racontais sur le CAC là on a quand même un avalement hebdomadaire colossal en taille volume significatif s'il n'y a pas un rebond rapide très très rapide donc Peugeot a fait un sommet très clair ok ça marche regardez on pourrait prendre moi je fais si en plus si en plus on y ajoute les divergences évidemment voilà donc moi je fais une comparaison entre ceux qu'on a là et si vous voulez la période entre mars et juillet 2015 je pense que ça ressemble donc beaucoup à ceux qu'on avait eu voilà là je vous le fais sur Peugeot mais on l'a sur toutes les actions STM pourquoi je ne l'ai pas c'est pas normal que je ne l'ai pas STM donc été sorti il y a deux semaines dans une configuration type SHMO mais donc de 100 mai c'est à dire que déjà les bols étaient ouvertes et le squeeze était terminé depuis déjà donc 6 semaines c'est plutôt des configurations de type climax donc de fin de vague que de SHMO donc maintenant sur la semaine ça se comporte relativement bien c'est à dire que ça ça malade sinon ça fait comme ça merci plutôt bien résister écoute on n'a pas de divergence parce qu'elle a été invalidée a priori ça reste très bulle ça a plutôt bien réagi aujourd'hui après la baisse d'hier j'ai pas une opinion forte donc maintenant je dirais que là il y a un gros gap gros gap à combler il y a eu quand même un chandelier ceux qui l'ont en portefeuille servaient un petit rebond alors c'est pas que je veuille vous dire qu'on va être en range de tous les côtés mais voilà STM je le verrai bien faire un range comme ça sur les prochaines semaines au mieux Eric voilà j'ai pas si tu veux c'est très dur d'avoir une opinion forte ce qui me ce qui me fait dire ça pour être clair c'est que là on a ce gap que la tendance impulsive s'est arrêtée par ce gros chandelier d'un baissier il y a du volume mais très difficile à lire parce que là il m'en a mis un qui a tout cassé donc il y a du volume sérieux mais pas non plus colossal mais il y a quand même du volume inférieur à ce SHMO là celui-là oui donc on a cassé la SMA10 donc on est plus sur un train qui est impulsif si jamais on revient faire des hauts là tu vas avoir la bolle supérieure qui va se mettre à plat incessamment sous peu on aurait en plus une grosse divergence à des niveaux de surachat qui sont très élevés je sais je te le fais plus long du coup Eric donc et là on a ce gap donc voilà comment j'en déduis du range parce que je pense qu'on est encore sur cette dynamique caussière donc on peut aller retester les hauts mais je vois pas qu'on aille beaucoup plus haut ah t'es chez eux je savais pas ok et écoute ce gap tu vois le gap quand même c'est trop trop tendant tu vois là voilà mais voilà écoute alors soyons clairs ah non je dis haut comme même je j'en dis aucun mal tiens je pourrais vous raconter une anecdote que je vis comme ça en chine sur ça où je me suis fait l'allumer donc à ce stade aucune aucun 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 signal de retournement d'accord on est sur un trend qui était impulsif la seule chose c'est que la tendance impulsive a été cassée c'est tout c'est tout mais vu qu'elle est cassée vu que le marché est mixte vu que les bols vont s'aplatir vu qu'il y a le gap voilà Eric est-ce que est-ce que tu habites le 13 non je je sais plus mais je mais je crois pas ah c'était ce qui me semblait non ni ni le 13 ni le 83 le 38 maintenant ce n'est pas dans le sud bon du coup st micro c'est bon donc valourec valourec j'ai vu que les news étaient bonnes mais que ça a été lourdement appuyé non c'est ça voilà ils ont plusieurs usines dans le 13 et le 38 ah yes wow moins 10,23 avec une ouverture en hausse donc un range de 17% un volume de 22 millions de titres donc déjà le volume on n'a pas eu souvent et le range je serais curieux de savoir si on a déjà eu un range aussi large range ah oui quand même c'est un habitué celui-là ok excusez-moi je ne connais pas par cœur donc il est habitué à nous faire des gros range pourquoi il me prend que ah oui non mais là c'est en point ok bon c'est pareil mais là c'était avec le gap là c'était ouais alors je veux dire tu vois lorsque je vois ça on a eu ce range avec le man pantagrinique réaction incompréhensible fondamentalement ouais mais Florence ça rejoint je ne veux pas être je ne veux pas être pessimiste vous savez que ce n'est pas le style maison mais ça rejoint voilà ça rejoint ce que je sens lorsque je vous dis un top à moyen terme long terme honnêtement je sens des mouvements ce que j'appelle des mouvements donc sismiques d'accord voilà les taux qui bougent le pétrole il y a des choses qui se produisent sur les marchés il y a des signes je vous rappelle qu'il y a des valeurs qui sont vendues agressivement donc il y a des choses qui sont voilà sur un marché très très achetant au final on achète à peu près tout et là on arrive à vendre dans très très fort des valeurs alors on peut le lire comme finalement c'est un marché très sain qui fait la part des choses on peut aussi le lire comme le marché est tiré par juste quelques valeurs et les investisseurs sont prêts à sortir très très fort très très violemment voilà et là c'est quand même le cas le volume est colossal bon allez on va essayer d'être un poil optimiste pour dire on est sur le pullback potentiel voilà donc maintenant après avoir ouvert sur un haut depuis le mois de juillet réussir à avaler 3,4,5,6,7,8,9 pratiquement dans le chandelier perdre 10% et 17% sur la journée entre l'ouverture et la clôture avec un volume le plus fort depuis le mois de mars il faudra avoir un immense rebond très 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 rapide voilà si en plus tu me dis que sur le plan purement fondamental il n'y a aucune explication écoute franchement c'est juste juste phénoménal écoute moi je dirais il faut pas s'embêter il faudrait si t'es encore en position donc j'imagine dedans il faut mettre un stop là maintenant sous bon tu n'es plus à 5% près j'imagine c'est ça ok donc moi je mettrais un stop à 4.32 là et puis voilà donc il y a très peu de chances que ça rebondisse mais bon la petite chance que je me laisse enfin que je te laisse en l'occurrence moi je suis pas dedans c'est qu'on s'est arrêté on fait quand même 17% et on vient taper pile poil la TLR devenue dans TLS potentiellement donc maintenant j'avoue que moi si j'ai ça long cac ou dax et que j'ai ça bon effectivement là je me dis bon quitte vu que j'ai planté ça j'ai le stop là dessous voilà mais les probabilités que j'ai raison sont faibles maintenant si sur le plan donc purement fondamental enfin je sais pas il doit sûrement quand même y avoir une raison parce que là c'est autant de volume et autant de force voilà donc écoute voilà ton stop là et ne pas jouer je veux dire par contre parce que ça pourrait être effectivement on est quand même au final si on le regarde bien on fait quand même une configuration en B au fail donc en B au fail ça pourrait dessiner quand même je vais y arriver quelque chose quand même comme ça voilà donc on serait sur un canal baissier autrement dit si l'on vient à casser cette zone là ben ça veut dire que derrière on va repartir en baisse très probablement là voilà c'est le scénario qui peut quand même faire peur marrant le 4,56 et le haut du chandelier du 11,9,2016 11,9,2016 là 9 11 ah oui mais toi t'es avec le bloomberg tu n'enlèves pas les dividendes novembre mais je crois florent qu'avec le bloomberg ah là ok ouais et celui là c'était justement le chandelier qui faisait une volate colossale voilà donc je les si je les enlève les valeurs ne peut pas ok ok merci au qu'un dividende sur valeurs et que je vous les mets s'il veut bien me les mettre et comment je vois moi excusez-moi c'est de la cuisine interne je ne sais pas comment je fais moi c'est pas grave euh si tu veux effectivement il y a un gros parallèle entre ce volume ce range et ce chandelier du 9 novembre donc qui démarrait donc la hausse colossale il ne faudrait pas que l'on se tape la baisse colossale donc miroir que l'on a eu là donc ne pas sortir de suite je répète mais un stop dont 3-4% en dessous donc 4-32 ok EDF vous m'avez dit EDF qui aussi a pris un loop voilà ben EDF on se retrouve avec du range volume non correct donc là on a une étoile du soir très très claire en hebdomadaire ce n'est pas surprenant pourquoi est-ce que ce n'est pas surprenant je vous rappelle que sur EDF on avait un objectif haussier à ce niveau là je vous rappelle ce qu'on avait fait en analyse live le deuxième objectif haussier était donc à ce niveau là dont 13-83 ok donc le premier a été atteint logiquement on est dans une configuration pour ceux qui n'ont pas eu l'analyse une divergence une petite tasse en vacances là etc voilà bon la divergence là ok tout le monde est clair sert un pullback sur cette zone là donc ce n'est pas une surprise surtout qu'on a la moyenne mobile 147 hebdomadaire qui est orientée à la baisse donc on n'est pas du tout en dynamique haussière même si à court terme dans daily on est en dynamique haussière ok faire le pullback sur cette zone des 10-34 voire un petit peu plus bas ne serait pas une absurdité voilà ce qui laisse quand même donc 14 points donc 12-13% donc de baisse potentielle sur EDF ok j'ai fait toutes les actions que vous vouliez ou j'en ai oublié je pense que j'ai tout vu un rappel on avait vu Air France la semaine dernière c'était vendredi je vous avais dit Air France c'est plouf depuis Air France est passé de 13 à 11 voilà on sent trop de surprises donc une semaine après de 15% d'onde de baisse c'était cadeau vous pouviez prendre des poutres dessus c'était cadeau Renault alors Renault il y a eu un gros signal à l'achat qu'on avait vu moi j'avais dit stop sauve-erreur sous le chandelier on est passé sous le chandelier donc je considère que la sortie est une fausse sortie ok donc rappel on avait une sortie donc impulsive je pense que je vous avais dit de mémoire il faudrait vérifier sur les enregistrements mais je vous avais dit donc de mémoire que le volume n'était pas colossal c'était ce qui m'ennuyait un petit peu volume pas colossal d'une sortie type SHMO mais pas non plus un SHMO donc colossal derrière on se fait contrer il ne faut plus jouer avec voilà technip tu me dis technip c'est clair pour si vous avez des questions vous me les écrivez au fur et à mesure s'il y a des choses que vous ne comprenez pas technip technip j'ai pas grand chose qu'est-ce que tu veux que je te raconte technip je suis en hebdo qu'est-ce qu'on avait vu il y avait la divergence le BD fail là c'est ça BD fail sortie gapée ou presque on a ouvert sur un gap on est venu prendre appui dessus on a poussé donc là j'avais là j'avais mis cette zone de résistance donc à atteindre on l'a frôlé écoute pour le moment là on était sur un train impulsif on l'est encore là si tu regardes il n'y a pas le feu encore à ce stade on dessine donc un petit flag avec la SMA10 en support si l'on casse ce flag la poume par le haut ça peut être un petit signal à l'achat donc maintenant on va très vite rencontrer cette zone qui était sûrement l'objectif dont on avait parlé voilà j'ai pas j'ai pas d'indication forte et le signal il était là le signal à l'achat il était là il était à 23 voilà le signal c'était la validation du bénéfice carrefour alors sur carrefour je sais que ça remonte sur carrefour c'est simple enfin c'est simple je vais vous donner mon opinion donc il y a eu cet immense gap si on prend l'hebdomadaire on est sur un chandelier type SHMO après une zone qu'on peut considérer donc à plat après un range donc on est vraiment sur un SHMO volume range squeeze les bols qui s'ouvrent tous les éléments sont là le range vous le voyez le volume aussi donc tout est là depuis je vais repasser un jour pour que les choses soient claires donc depuis je l'ai cadré donc je le connais très bien vous voyez il évolue donc très parfaitement au sein d'un flag ascendant d'un petit canal ascendant alors je sais qu'il y en a qui sont tentés de jouer le rebond de ces valeurs en disant qu'à 16 ou 17 ça ne vaut plus rien et que ça vaut plus que ça à titre personnel il faut enfin à titre personnel en analyse technique pure une impulsion un canal ascendant ça appelle dans 80% des cas une sortie par le bas donc après on peut jouer sur le fait que peut-être que ça ne vaut pas les 16 ou 17 sur un plan de purement analyse technique moi je considère que c'est inachetable voilà la seule chose très agressive que l'on peut jouer c'est se dire allez je joue la fermeture du gap à 19 à titre personnel là il vaut mieux acheter des valeurs qui montent que des valeurs qui ont potentiel à se retourner mais qui n'en donnent aucun signe pour acheter des valeurs qui se retournent mieux vaut travailler des valeurs qui sont en accumulation on l'a fait avec EDF qu'on a vu là on a pu voir les tasses à vacances les configurations on a pu travailler EDF à l'achat et EDF à fusée à l'achat sur carrefour je sais qu'il y a un plan qui va sortir avec le nouveau PDG a priori mais c'est vraiment pas ce qu'il faut acheter et même si carrefour venait à faire x2 dans les prochaines semaines je vous dirai toujours que sur le plan technique ce n'est pas ce qu'il faut acheter c'est un pari c'est du loto et en tant que trader il faut plutôt jouer un retour par le bas voilà si je ne suis pas clair vous me le dites j'accepte toutes les critiques Nexan si tu me l'avais ah ouais là c'est colossal si donc mardi je l'avais vu si tu me l'avais dit je t'aurais dit la configuration est pratiquement identique bon sur un cas qui est différent à Air France c'est clair ok Farid super donc là alors ça c'est très ennuyeux tout ce que je vois là parce que voilà c'est voilà vous voyez là là on a une configuration à l'achat le type un sachet mot volume range sortie bol on a tout 3-4 séances après ça contre violemment volume une mèche haute du range donc voilà où c'est que je veux en arriver donc Didier tu as tout compris Renault contrée Nexan contrée vous voyez que le tableau le tableau que j'ai en tête sur l'indice CAC il est très cohérent c'est pour ça que j'aime bien que maintenant on travaille les valeurs après les indices et puis je pense que pour vous en plus ça vous aide je trouve ça très intéressant et là vous voyez une valeur qui sortait donc du range qui le fait donc très proprement si on le met en hebdomadaire c'est encore pire alors là l'hebdo c'est clair on a un fail il est contré voilà ça c'est il y a 80% de chance pour que l'on retourne là voilà donc on est à 52 retour à 44 8 points ça fait ça fait donc plus de 15% de baisse voilà sachant qu'on a eu quand même une semaine avec une volatilité que l'on n'avait pas connue vous voyez lorsque la volatilité revient une alors ceux qui me suivent pas sur nos twitter allez-y surtout que que je m'y suis remis donc mardi matin j'ai tweeté sur dans le nikkei avec une grosse volatilité j'en ai parlé ensuite en live la volatilité qui revient sur les hauts comme ça c'est pour moi un très gros signal voilà donc une méfiance plus que sérieuse voilà et surtout je n'ai pas lu je n'ai pas écouté je vais voir si je le fais ou pas bon d'ailleurs il faudra voir si ce qu'on entend comme discours chez les gérants c'est ce n'est pas grave c'est une correction logique normale dans un marché haussier si l'on entend ça alors c'est que on va se préparer des semaines chaudes puisque pour moi on est tout sauf dans une correction classique c'est la première fois depuis le début de l'année que je vous mets en alerte comme je le fais là ceux qui me suivent depuis le 1er janvier enfin le 2 janvier donc le savent donc voilà donc il reste j'appelle il reste une très petite chance pour que ce que je vous dise soit faux mais il va falloir réagir très vite et recontrer donc recontrer donc très rapidement et vous voyez et vous voyez que lorsqu'on va voir les actions les configurations sont beaucoup plus chaudes que ce que les indices montrent voilà bon voilà donc moi j'ai terminé vous c'est bon ou pas bmv fail aussi pourtant bm je ne comprends pas que ça fail ça ne devrait pas là il y a un truc qui va pas je suis contre les fail chez bm c'est celui-là ou c'est celui-là c'est celui-là non c'est celui-là odysse c'est tout à fait logique que ça fail qu'est-ce que j'avais fait là j'avais fait et ben oui on avait vu donc la tasse à vacances ben oui donc en hebdomadaire la config ben voilà la configuration est exactement la même j'ai ma souris qui s'en va je ne sais pas ce qu'elle a elle est fatiguée bizarre ah oui j'ai dû toucher un truc ça c'est enfin bref ben fail alors c'était pas tout à fait un avalement parce qu'on a ouvert légèrement plus bas mais sur sur la figure c'en est un quand même c'est un fail alors il est moins spectaculaire qu'avec nexandre donc je dirais donc un jour enfin un jour il y a quand même ce gros gap volume c'était les résultats là temps mardi florent ils ont ok bon ben ils n'ont pas aimé les résultats et puis depuis quand même ils le vendent et puis depuis quand même ils le vendent tu veux le pétrole et puis après on arrête sinon on en fera un en plus en semaine si vous voulez si ça vous intéresse on pourra s'en faire un en plus en semaine après enfin moi ça me gêne pas du coup je sais plus où il est le pétrole donc que vous me le direz on peut regarder le pétrole amusant je trouve que le compte sur le dac des lits ressemble bien aux actions comme on vient de voir alors que le cac ressemble au moins du fait des bancaires probablement US le pétrole tu veux quoi reste un peu décevant résultat un petit peu décevant chez BM d'accord un petit peu décevant mais je veux dire donc planté le pétrole et les matières premières le Brent le pétrole donc pour moi le crude bon c'est il y a que le il y a que le prix qui change c'est pas dont le mouvement est à peu près le même oui c'est parce qu'on arrive sur le haut là dans du range c'est ça parce qu'on est sur la 147 aussi là ben sur l'abdom moi j'ai la 147 là voilà écoute la 200 elle est ici donc tu dois avoir tu dois pas avoir le contrat continu euh sur le pétrole vous connaissez donc mon opinion on est sorti d'un range je pense que le pétrole voilà ce n'est pas le même continu que tu as je pense que le pétrole alors là effectivement donc on arrive sur des zones de résistance je pense que le pétrole est parti dans une grosse dynamique et ce n'est pas le genre de marché qui s'arrête vous avez vu euh bon il y en a qui ça fait dans quelques temps qu'on le regarde ma gasse ma souris qu'on le regarde moins donc du coup je vais me remettre je vais vous le remettre tac voilà donc je vous rappelle à quoi on a joué avec le pétrole qui évolué de qui a évolué durant donc une grosse année et demie dans un très large range donc on l'avait analysé dans tous les sens SHMO des ABC correctifs bref donc très très propre en plus donc très très propre je vous avais signalé donc à compter du mois d'août une sortie potentielle par le haut après une zone de congestion c'est exactement ce qui s'est produit là vous voyez si j'ai dessiné ça ben c'était les configurations qu'on avait dessiné avec BM avec Renault avec Nexan sauf que là ça a très bien fonctionné ça a fusé ça poursuit la hausse donc pour moi on doit très probablement aller chercher la zone des 70 voilà voire plus haut je pense que le pétrole s'est mis dans un run et c'est pour moi une des problématiques que les marchés actions dont peuvent avoir dans les prochains mois je vous souhaite un excellent week-end à tous 6h20 donc aujourd'hui on a fait en plus du rap donc je vous souhaite un excellent week-end à tous donc à lundi pour le mag et très très bon week-end à tous ciao ciao à tous ciao